Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez deviné, je n'ai pas de maquillage en ce moment, ce qui veut dire qu'on va faire un petit Get Ready With Me. Et ça va être un Get Ready With Me spécial échantillon. Il y a quelques semaines d'ici, j'ai fait une vidéo dans laquelle je montrais justement les échantillons que j'avais toujours à ma disposition. Et je me suis dit qu'on allait en essayer quelques-uns ensemble. Alors la première chose qu'on va essayer c'est le primer, et c'est un primer de chez Clarins, c'est le Instant Poreless, flûteur de pores base matifiante. Alors on va aller voir sur Sephora un petit peu ce que ça dit. Découvrez la base de teint matifiante Instant Poreless pour réduire l'apparence des pores, mon meilleur atout selfie. D'un seul geste, la peau est matifiée, les pores sont floutés, le teint est lumineux et frais. Cette base de teint à l'extrait d'arbouze bio aide à absorber l'excès de sébum. Ainsi, sa texture se transforme en une fine poudre et qui glisse sur la peau pour mieux absorber l'excès de sébum. Le résultat est bluffant en quelques secondes. Sa teinte rose universelle devient invisible à l'application, sa couvrance ultra légère convient à toutes les carnations. Les pores sont visiblement floutés, effet blur garantie. Bénéfice, teint matifié, pores floutés, optimise la tenue du maquillage et peut donc s'utiliser comme base de maquillage, teinte universelle, texture gel crème frais et non gras. Conseil d'utilisation, appliquez sur le visage de façon uniforme pour optimiser la tenue du maquillage. C'est en effet une texture gel. En fait, je m'attendais à un truc un peu plus mousseux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça sent bon. Alors, c'est agréable à mettre. En effet, ça laisse un fini un peu poudreux, lissé, assez agréable. Mais j'ai un peu peur que ça pile un peu et que du coup ça fasse des petites bouloges en fait avec mon fond de teint. On va voir. On va ensuite utiliser ce fond de teint. C'est le Covered Expert de la marque By Terry. Alors, sur Sephora, voilà ce que ça dit. Optimisé pour chaque carnation, ce fond de teint pro, multi-bénéfice, ultra-lissant, débusque et efface instantanément toute imperfection et signe de fatigue. Pour quel type de maquillage ? Instantanément sublimé. Idéalement protégé. Le teint s'épanouit. Impeccable. Lissé d'une lumière. Matte velouté longue tenue. Covered Expert SPF 15 inaugure une nouvelle formule Matte Stretch Skin Mimetic à la technologie avant-gardiste. Concentré en prismes optiques, pigments micro-camouflage et poudre minérale. Il nous a perdu là. Fondamentalement upgradé. Ses autocorrecteurs Flowless Focus réinitialisent le camouflage sans lourdeur ni épaisseur. Comment l'utiliser ? Appliquer du bout des doigts ou à l'aide du tout l'expert de son choix, puis étirer de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Ok. Donc c'est un fond de teint haute couvrance. Il y a en effet une protection solaire indice 15 à l'intérieur. Il y a 7 teintes disponibles chez Sephora. C'est quand même pas beaucoup. Donc quand ils disent que ça adapte à toutes les carnations, j'ai envie de vous dire la bonne blague. Moi ici j'ai la teinte 7 Vanilla Beige. Voilà à quoi la teinte ressemble. Je vais prendre mon pinceau It Cosmetics parce que je ne mets pas du fond de teint avec mes doigts, ce n'est pas possible. Oh c'est quoi cette odeur ? Oh ça sent un truc. Oh je ne sais pas ce que ça sent, mais ça sent quelque chose. Bon j'en ai déjà parlé moi, a priori, le fait qu'il y ait du parfum dans les produits cosmétiques, dans le maquillage, etc. Bon voilà, ce n'est pas l'idéal. Je peux m'en passer. Après je ne suis pas non plus hyper regardante. J'en ai parlé quand j'ai fait ma vidéo sur les produits Houda. Ou en l'occurrence j'adore l'odeur de son teint. Ici, je ne sais pas. Ça me fait vraiment penser à quelque chose, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Idéalement, ce serait mieux de ne pas avoir de fragrances dans les fonds de teint parce que ça a tendance à irriter la peau. Ah non, voilà, ça ne me dérange pas pour Houda, donc je ne vais pas faire des manières, ça ne me dérange pas ici non plus. C'est juste que l'odeur en l'occurrence me perturbe parce que ça me fait penser à quelque chose. Mais quoi ? Alors en termes de teintes, on n'est pas mal. Ça va être à mon avis, toujours un peu clair par rapport au reste de mon corps puisque c'est mon problème à l'heure actuelle. Mais là, j'ai un truc long de manche et tout, donc bon, ce n'est pas bien grave. Bon, ce n'est pas le fond de teint le plus couvrant que j'ai essayé. Mais ma foi, ce n'est pas mal. Bon, on va bien voir au fur et à mesure du reste de mon make-up comment ça se passe. J'ai ensuite cet échantillon. C'est l'échantillon pour le nouveau lenticène de chez Laura Mercier. C'est le duo éclat et correction. Et donc, vous avez deux étapes à suivre. Alors, Secret Camouflage Brighten & Correct Duo s'inspire de l'emblématique Secret Camouflage. Ce nouveau duo correcteur et highlighter est un crayon stick deux en un à appliquer sous les yeux et sur l'ensemble du visage. Très pigmenté, cet anti-cerne est crémeux, lumineux, masque instantanément les imperfections les plus difficiles à estomper et illumine efficacement la zone située sous les yeux. Ses propriétés nourrissantes protègent la peau des inflammations et intensifient l'hydratation pour une tenue confortable tout au long de la journée, disponible en 16 teintes. Alors, étape 1, camoufler, appliquer directement sur les imperfections, les tâches brunes et autres imperfections. Tapoter doucement du bout des doigts, utiliser seul ou par-dessus le fond de teint. Étape 2, illuminer, faites glisser doucement sous l'œil du coin intérieur vers l'extérieur. Tapoter du bout des doigts pour estomper. Alors, je vais donc prendre la teinte de N. Et donc, l'étape 1, c'est correct. Alors, c'est une crème, en effet. Donc, c'est pas un truc liquide puisque ça se vend en stick. Bon, je vais y aller avec le doigt, comme il le recommande. Alors, j'ai une petite tâche ici. Ouais, c'est un peu clair quand même, mais bon, ça c'est une question de teinte. Le truc, c'est que le 4, j'avais peur que ce soit un peu trop foncé, vu que le fond de teint n'est pas forcément hyper foncé non plus. Alors, je vais quand même appliquer l'étape corrigée aussi en dessous des yeux, juste pour voir. Après, j'avoue, les sticks, comme ça, les trucs crémeux, c'est moins... C'est moins ce que j'apprécie pour les anti-cernes. Maintenant, l'étape Brighten. Je vais quand même prendre un petit pinceau anti-cernes. Alors, en fait, en soi, c'est le même produit, c'est juste qu'il y a un qui est un peu plus clair. Vous avez juste un côté où vous allez avoir la couleur qui est censée être la cour de votre peau pour, en effet, corriger des imperfections sur le visage. Et puis, de l'autre côté, vous avez une teinte qui est légèrement plus claire pour, en effet, éliminer le dessous des yeux. Puisqu'on dit typiquement que pour... Pas pour se débarrasser des seins, mais pour éliminer le dessous des yeux, effectivement, on utilise un ton plus clair que sa carnation naturelle et que son fond de teint et le reste de son teint. En gros, après, en termes de texture, moi, c'est vraiment pas trop mon kiff. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut clairement être intéressant pour les gens qui n'ont peut-être pas envie d'avoir des produits trop différents et qui ont envie d'aller à la facilité et, en effet, d'avoir un petit stick avec un côté que vous pouvez juste camoufler un petit bouton ça et là et l'autre côté, vous en déposez un tout petit peu dessous vos yeux pour illuminer un peu le visage. Oui, pourquoi pas ? Avec la façon dont moi, je me maquille, dont moi, je consomme du make-up, bon, c'est peut-être moins le genre de produits de base qui vont m'intéresser. Alors, je vais vite fait continuer mon make-up et je reviens pour la dernière étape qui sera le rouge à lèvres. Alors, est-ce que j'ai un peu foiré et est-ce que j'ai mis du fard à paupières qui ne correspond pas trop avec la teinte que je veux tenter pour mes lèvres ? Oui, oui, certes, j'ai la tête ailleurs, mais ce n'est pas grave, on va l'essayer quand même. Donc, ici, c'est l'échantillon du rouge à lèvres Make-up Forever Rouge Artist. On va tenter la teinte ici qui est la teinte 164 Sassy Rhybarb. Et il y a un petit pinceau, donc on va tenter le petit pinceau. Alors, ce que ça dit sur Sephora, c'est Avec Rouge Artist, les make-up artistes Make-up Forever ont développé leur rouge à lèvres vegan idéal qui combine l'intensité colorielle d'un mat et la luminosité d'un rouge crème hydratant. Le meilleur de deux formules, mat et satiné, est rassemblé en un seul rouge à lèvres pour un impact de couleur maximale et des lèvres sublimées instantanément. La formule est enrichie d'un complexe embellisseur aux poudres réfléchissantes qui lisse et atténue immédiatement les ridules et imperfections. La capsule de soins nourrissants est formulée à partir d'huile de camélia entièrement naturelle pour des lèvres plus pulpeuses, nourries et hydratées. Voici le fini Blur. Lip Brush Inspiration Lipstick Revolution. Un nouveau geste inspiré par les pros. Le design innovant de Rouge Artist est inspiré de pinceaux de maquillage et permet une application facile et précise. Il suffit de fixer les capuchons à l'arrière du rouge à lèvres pour le tenir comme un pinceau et avoir une prise en main stable idéale pour une application précise. C'est le premier rouge au pinceau. Alors, je l'ai en version taille normale. Donc, je vous le montre. Voilà de quoi il parle avec le design particulier où vous êtes donc censé mettre le capuchon de l'autre côté et du coup, ça vous donne un embout identique à celui d'un pinceau. Alors, ok. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quand ils disent que c'est inspiré des pros parce que typiquement, un make-up artist pro n'appliquerait pas un rouge à lèvres comme ça sur sa cliente. Il le prélèverait et l'appliquerait avec un autre pinceau puisque c'est pas très hygiénique. Bon, enfin bref. Est-ce que c'est un packaging différent d'un rouge à lèvres habituel ? Oui. Est-ce qu'on en avait besoin ? Franchement, non. C'est oui, ok. C'est un bel objet. Je vous avoue que c'est un peu casseux parce que du coup, c'est plus grand qu'un rouge à lèvres standard. Ça ne rentre pas dans les mêmes rangements. Donc, oui, ok. Un packaging a priori sympa, mais pas hyper pratique. On en revient à notre échantillon. Donc, on va tester cette couleur. Et vu que j'ai un tout petit pinceau bien précis, je ne vais pas mettre de crayon à lèvres. Comme je l'ai dit, je l'ai en version normale. Ici, c'est la teinte 402 Untamed Fire. Je l'ai déjà utilisé, mais une seule fois, je pense. Franchement, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas un souvenir absolument impérissable. Je ne pense pas que ce soit un mauvais rouge à lèvres. Mais voilà, est-ce que c'est un rouge à lèvres particulièrement super chouette ? Oui, c'est un rouge à lèvres, quoi. Alors, on va faire un petit récap vite fait. Donc, la base de chez Clarins. Ma foi, c'est difficile à dire comme ça après une seule utilisation. Et j'aurais peut-être dû essayer, à la limite, de mettre uniquement sur une moitié de mon visage pour voir vraiment la différence. Voilà, a priori, oui, elle floute légèrement les pores. Ceci dit, si vous voulez vraiment, vraiment flouter les pores et les combler et les rendre, pas invisibles, mais presque, Il y a d'autres bases qui sont beaucoup mieux que ça. Donc, finalement, ce n'est pas vraiment nécessaire pour moi, en tout cas, dans ma collection. Le fond de teint, je ne suis pas hyper fan parce qu'on est sur quelque chose de pas forcément hyper couvrant. Mais il m'a l'air un peu assez chiant. Je ne sais pas, il n'a pas un très joli rendu sur ma peau. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose que j'achèterais. Alors, le duo éclat et correction de chez Laura Mercier, je vais devoir le porter un petit peu pour voir. Mais franchement, moi, pour les anti-cernes, ce n'est pas mon genre de texture préféré. Après, pour corriger les imperfections sur le reste du visage, ça peut être pas mal, justement, d'avoir quelque chose de moins liquide, de plus crémeux, comme ça, qui va vraiment tenir un petit peu plus en place. Et enfin, en ce qui concerne l'échantillon de rouge à lèvres Make Up For Ever, donc je l'ai dit, je l'ai en taille normale, dans une couleur rouge. Ici, la couleur que j'ai mis, qui est donc la 164, oui, c'est une jolie couleur, c'est un joli rosé. Est-ce que j'ai d'autres rouges à lèvres de cette même couleur ? Oui. Est-ce que cette formulation a quelque chose de vraiment extraordinaire à mes yeux ? Non, pas forcément. Voilà, je serais curieuse de tester cette couleur, parce que c'est vrai que ce n'est pas le genre de couleur que j'ai dans ma collection, et que j'ai tendance à porter, donc du coup, oui, pourquoi pas la retester à l'occasion. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.